Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre nouvelle guidance pour le mois de juin 2020. Donc ensemble, nous allons regarder le général et ensuite on passera au sentimental. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai des petits conseils, des camps par des camps. Allez, pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo, dans la barre d'infos. Allez, les lions, je me concentre. Allez, mes petits lions, sur le mois de juin 2020, on va prendre des petits messages. Ici, on a la carte de l'espoir. Donc certainement qu'en ce moment, vous avez de l'espoir dans une situation, dans un projet. Donc on vous dit ici de garder justement cet espoir, de ne pas vous décourager. Ici, on a la carte de la femme et on a le succès. Donc si vous êtes une femme, vous apparaissez dans le tirage et on vous dit ici de garder cet espoir pour justement atteindre ce succès qui est là. Ici, on peut me parler du professionnel, on peut me parler aussi du sentimental. On va essayer de voir d'autres petites cartes. Regardez, dos de deck, on a quand même la carte du destin. J'ai l'impression ici que vous avez de l'espoir dans une situation qui aboutira. Pourquoi ? Parce que ça va être votre destinée tout simplement. Allez, pour les lions. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir avancer dans cette situation en communiquant. En communiquant avec autrui, avec votre entourage, ça peut être avec votre partenaire. Ici, il faut ouvrir la communication. Il ne faut pas justement être replié sur soi. Il faut vraiment avancer petit à petit pour faire justement évoluer ce projet. Donc ça peut être plein de projets. Ici, vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos. Donc c'est un tirage qui est personnalisé pour certains, qui est généralisé pardon. Donc si vous souhaitez un tirage qui sera cette fois-ci personnalisé, vous pouvez m'envoyer un petit message au numéro de téléphone qui s'affiche dans la barre d'infos. Ici, on me parle d'un succès. On me dit que vous pouvez atteindre ces objectifs sur la saison de l'hiver. D'accord ? Pour certaines personnes. Alors, espoir, femme, succès, communication. Et on a ici la carte de la création. Donc il y a certaines personnes qui ont envie peut-être de se mettre à leur propre compte au niveau professionnel. En tout cas, on vous parle de créativité. Ça peut être aussi même sentimental. Mais vous avez besoin de créer quelque chose. Et c'est vous qui allez entreprendre ces démarches. Je n'ai pas l'impression. Alors, il vous faut communiquer. Il faut vous ouvrir. Mais je n'ai pas l'impression que c'est certaines personnes qui vont vous apporter ce dont vous avez besoin. Pour moi, vous allez devoir faire des démarches, la communication avec autrui pour justement créer votre avenir. Voilà. C'est ce que j'ai ici. C'est le petit message pour vous les lions. On va continuer avec d'autres cartes. Et ici, on a la carte de l'harmonie en dos de deck. Donc c'est très positif. Pour moi, si vous avez un objectif, il ne faut pas ralentir. Au contraire, allez-y. C'est quelque chose de positif. Vous avez le succès en plein milieu du jeu. Allez, on va prendre maintenant l'oracle G. Allez, et ensuite, on passera au sentimental. Allez, avec l'oracle G, pour toutes les personnes qui me regardent et qui êtes le lion. Ici, on me parle de reconstruction. Vous avez besoin de vous reconstruire. Vous avez besoin de, pas forcément tourner le dos au passé, mais vous avez besoin de vous reconstruire. J'ai l'impression ici que vous avez besoin d'autre chose. Regardez, on vous parle d'une transformation. Alors ici, c'est la carte de l'écureuil. On va me parler des finances. Et on me parle ici d'évolution. On a la chenille qui devient le papillon ici. Donc vous allez vous transformer. Vous allez avancer. Certaines personnes, vous avez pu avoir aussi des petits problèmes d'argent. On vous parle d'espoir pour les finances. Allez. Pour les lions qui regardent cette vidéo. On a le bien-être. Le bien-être au foyer, c'est tout ce qui est chaleureux. C'est quelque chose de convivial que vous allez vivre sur le mois de juin. Et ici, on a la carte de l'oiseau. La carte de l'oiseau est toujours annonciateur de bonnes nouvelles. Donc ici, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont vous faire du bien à vous et votre famille. J'ai l'impression. Ici, c'est le bien-être au foyer. Donc vous allez apprendre certaines choses qui vont vous faire du bien. Ici, on a la carte du couple. On a la carte du couple. Ça peut être aussi la carte de la sexualité. En tout cas, on a deux personnes ici. On vous parle quand même de bonnes nouvelles. On va regarder la suite des messages. Ici, on a la saison de l'été. Et on a la carte de la petite fille. Alors, la jeune femme. La jeune femme, la jeune fille, ça peut être aussi un enfant. Dans le contexte, on va dire, sentimental, on va me dire ici que vous allez être, pour certaines femmes, un petit peu fleur bleue dans votre couple. D'accord ? Vous allez être romantique, vous avez besoin de romantisme. Vous avez besoin de créer autre chose. D'être un petit peu plus dans le côté passionnel, fusionnel avec votre autre que détaché. Voilà. C'est ce qu'on va me dire avec cette carte. Ou tout simplement, ici, on peut me parler de présentation. On a des bonnes nouvelles par rapport à une jeune fille. Ici, on a la saison de l'été. Et ici, on a la carte du bien-être au foyer. Vous voyez ? Donc, le bien-être, ça peut toucher aussi certains enfants. Mais j'ai la carte du couple ici. Donc, il peut y avoir des conversations par rapport à un enfant. Allez, on va recouvrir cette carte. Ces cartes. On a encore la reconstruction. Donc, ici, on nous parle vraiment d'une reconstruction personnelle. Ça peut être personnel. Ça peut être sentimentale, professionnelle. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. J'ai encore la carte de l'hiver. Vous voyez ? Tout à l'heure, avec le petit oracle des intuitions, on a eu un projet qui est en train de se créer, qui sera abouti sur la saison hivernale. Et ici, ça ressort encore. On parle de reconstruction. Et tout le long de cette reconstruction, certainement que vos projets peuvent aboutir sur la saison de l'hiver. Donc, dites-moi un petit peu en commentaire comment vous ressentez ce tirage, s'il vous parle, bien sûr. Et ici, on a quand même des bonnes nouvelles. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Mais peut-être que vous allez apprendre qu'il vous faut encore un petit peu de temps. Mais c'est positif. Ne vous inquiétez pas. Ici, on a la carte du couple, de l'enfant. Et ici, on a la carte de la justice. Donc, il se peut que vous parlez de... Peut-être que vous avez lancé une procédure avec votre ex-femme, ex-mari. Peut-être que vous vous êtes éloigné et que vous devez parler peut-être de la garde de l'enfant. Mais pour moi, ça se fera sans dispute ou sans problème. D'accord ? Donc, vous pouvez être tranquille par rapport à ça. Oui, il peut y avoir une procédure qui aboutira sur la saison de l'hiver. Ici, on me parle de contrariétés. Ici, on a la carte de la chauve-souris. Bon, on a un jeu qui est plutôt positif. On a vraiment une carte qui perturbe un petit peu le jeu. Mais pour moi, c'est les contrariétés que vous pouvez avoir par la suite ou que vous vivez déjà actuellement. Donc, oui, il y a des contrariétés. J'ai l'impression ici que vous vous inquiétez beaucoup. J'allais vous dire que vous vous inquiétez beaucoup et peut-être qu'il faut un petit peu être dans le lâcher-prise. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a la carte du lion. Donc, avant que cette carte sorte du jeu, j'avais l'impression ici que vous avez la force pour pouvoir avancer les lions. C'est juste que peut-être vous, vous mettez des barrières par peur d'avancer. Mais là, on vous dit avancez. Soyez créatifs pour vous reconstruire. Peut-être que certaines personnes se sont séparées il y a peu de temps ou alors même depuis quelques mois. Et là, ça y est, vous êtes dans une progression. Donc, si la progression, vous ne la voyez pas sur le mois de juin, vous pouvez l'avoir d'ici la fin de l'année. D'accord ? Voilà. En tout cas, on a la force et la saison de l'été. Pour moi, la saison de l'été va être vraiment bien plus positive que ce que vous avez vécu sur le printemps, les lions. C'est plutôt positif. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Alors, sentimental, on va prendre celui-ci et celui-ci. Allez, on commence par les célibataires et ensuite, on passera au couple. Les célibataires, j'ai une carte qui a voulu se retourner. On parle de flirte passager, de flirte éphémère. Je pense que vous en avez un petit peu ras-le-bol de ces relations et vous avez besoin d'avoir peut-être une relation un peu plus stable. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les célibataires qui êtes au lion ? Ici, on vous parle de choix. Il y a une sortie de secours. Ici, on vous parle d'issue. On vous dit de prendre une décision. Il faut prendre une décision parce que ce que vous vivez actuellement ou ce que vous avez vécu dans le passé, ça ne vous convient pas, ça ne vous reflète pas. D'accord, les lions ? Donc, on vous parle d'un choix et pour moi, le choix va se faire. C'est vous qui allez le faire. Ce n'est pas d'autres personnes. Regardez, ici, on a la nouvelle rencontre et on vous parle de nouvelles rencontres dans les trois mois à venir. Si vous êtes connecté à mes tirages, si vous êtes très souvent là, si mes tirages vous parlent, ce que j'effectue au quotidien ou alors dans la semaine, si vous ressentez une connexion à mes tirages, sachez que dans les trois mois à venir, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais si vous ressentez au fond de vous que ce tirage vous parle, sachez que dans les trois mois à venir, il y aura une nouvelle rencontre, il y aura une nouvelle personne qui rentrera dans votre vie. Cependant, il y a quand même un choix à faire pour pouvoir avancer. Regardez, on a la carte du succès. Je ne vais pas tirer d'autres cartes. Honnêtement, je ne vais pas tirer d'autres cartes parce qu'ici, on a vraiment un succès qui sera là dans les trois mois à venir. Alors, les lions, vous avez un tirage magnifique, sauf qu'il faut du temps. Il faut du temps pour faire avancer les choses. Pour les célibataires, on a un retour d'ex ici. Il peut y avoir un retour d'un ex-partenaire. Par contre, vous avez certainement le choix avec une nouvelle rencontre dans les trois mois à venir, soit un retour d'ex que vous reprenez. Et là, vous êtes susceptible de soit vous tromper, soit d'avancer. Donc, je vais quand même faire une petite coupe. Si vous reprenez un ex-partenaire, comment est-ce que cela se passera ? Comment cette situation évoluera ? On a ici quand même dans la coupe la carte de l'invitation. J'ai l'impression ici qu'il peut y avoir un visuel avec un ex-partenaire. Donc, on va voir la suite. Invitation, on a la carte de l'homme. L'homme, on me dit qu'il est discret. Il est dans la sensibilité. Ici, on a la carte de la lune. Et on vous parle quand même... Waouh ! On a quand même la carte de l'âme sœur. Donc, c'est quand même quelque chose de positif. Quand on a la carte de l'âme sœur, bien sûr, vous êtes trop nombreux ici pour qu'on parle vraiment d'âme sœur. Mais on me parle d'un lien qui est entre vous quelque chose de fort. Donc, certainement que votre ex pense encore à vous. Et vous allez avoir encore le choix soit de reprendre cette personne, soit d'avancer dans votre vie pour justement faire de nouvelles rencontres. Allez, une petite carte pour vous, les célibataires qui êtes lion. On a la carte de l'immobilisme et de l'instabilité. Et ici, vous ne bougez plus. Vous ne bougez plus dans cette instabilité. Peut-être que vous avez eu de l'instabilité dans votre vie passée. Vous avez eu des flirts qui n'ont pas forcément tenu... Ça n'a pas été du long terme. Et donc là, vous avez du mal. Vous voyez, on a une femme ici qui est accoudée sur son canapé et qui n'a pas forcément envie de bouger. Si vous êtes actuellement dans cette phase, ce n'est pas grave. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui arrive vers vous. D'accord ? Dans les trois mois, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Donc, si en ce moment, vous avez besoin de prendre du temps, prenez ce temps. Ça sera bénéfique pour vous. Allez, on passe maintenant au couple. Pour les lions qui est en couple, évolution de cette relation. Bon, ici, on me dit que vous êtes... Une personne regarde à droite, l'autre personne regarde à gauche. Il se peut qu'il y ait des disputes dans ce couple. Le fait que vous avez du mal à avancer et de voir l'avenir ensemble. Bon, on a quand même la saison de l'hiver. Donc, peut-être un petit peu de froideur dans votre couple. Ou alors, tout simplement, on peut me parler d'un capricorne, d'un verso ou d'un poisson. Allez, on va regarder l'évolution sur le mois de juin. On va se concentrer, les lions. Bon, ici, on parle des jeunes couples. Je n'ai pas de message pour les personnes qui sont mariées depuis 10 ans. J'ai plutôt des jeunes couples ici qui se sont ensemble depuis quelques mois. On me parle de crise dans le couple, mais on me parle de succès à venir. Donc, on va dire qu'il faut apprendre à vous connaître pour faire rentrer les choses dans l'ordre, tout simplement. Il faut faire évoluer cette relation. Et je la vois évoluer, parce qu'on a quand même la carte de l'élévation ici. ça avance, on ne se bloque pas et on a la carte de l'opportunité, du trèfle à quatre feuilles. Donc, on vous parle de chance. Il se peut aussi que cette personne, vous l'avez rencontrée sur la saison de l'hiver. D'accord ? Si ce tirage vous parle, sachez que votre couple est protégé. On a la carte de la protection et on vous parle d'amour dans ce couple, d'amour envoûtant, d'amour passion. Ok ? Allez. On va passer maintenant avec ce tirage. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas à parler à votre hôte de vos projets, de soyez ambitieux, les lions. Soyez ambitieux, parce que j'ai l'impression qu'ici, vous pouvez faire aboutir des projets d'ici quelques mois. Allez, pour les couples, une petite carte pour les couples, lions. On a la carte de la sagesse. Vous voyez ici, regardez. On a la carte de la sagesse. Donc, voilà. Ne vous prenez pas trop la tête. Soyez dans le côté positif des choses. Voyez le vert plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Et puis, et puis pour moi, ça avancera. On vous parle de sagesse dans ce couple. Donc, essayez d'avoir la sagesse pour faire diminuer peut-être un petit peu les tensions que vous vivez. C'est ce que je ressens. Allez, on va passer maintenant les lions. On va passer au décan. Allez, c'est parti. Une petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décan. C'est des cartes qui sont magnifiques. C'est des cartes de Dolin Virtu. Donc, je les trouve très belles. Allez, je vais vous en choisir une pour vous, mes petits lions. Allez, premier décan, deuxième et troisième décan. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez besoin, enfin, si ce tirage vous a plu et n'hésitez pas aussi à me contacter si vous souhaitez une consultation privée. Pour les premiers décans, waouh, magnifique, vous avez la plus belle carte. On a la carte de l'amour. L'amour est la réponse que vous attendiez. Waouh, c'est très joli pour les premiers décans. Les lions, premiers décans, il va y avoir un sentiment de fusion, de passion, d'amour autour de vous. D'accord ? Donc, c'est quand même plutôt positif. Alors, par la suite, on a les deuxièmes décans et on a la carte des animaux. On vous dit vous aimez et comprenez les animaux. Rapprochez-vous des animaux sur le mois de juin. Ça vous fera certainement du bien. Si vous avez un petit animal de compagnie, ne laissez pas de côté. Rapprochez-vous de lui. D'accord ? Ou alors, voilà, rapprochez-vous même de la nature. ici, j'ai l'impression que ça va vous faire du bien. Attendez, deux petites secondes. Bélinda, qu'est-ce que tu fais ? Après, pour les troisième décans, on vous dit attendre vaut la peine. Votre patience sera récompensée. Donc ici, vous voyez, on vous parle de patience. On vous dit que les choses vont aboutir, mais il faut encore un petit peu de temps. Les lions, vous avez un très beau tirage. C'est juste que, voilà, il faut encore se laisser encore un petit peu de temps, se donner cette patience pour faire aboutir certains projets, tout simplement. En dos de deck, pour les premiers, deuxièmes et troisièmes décans, on a quand même un changement qui est là. D'accord ? Vous avez besoin de changement et le changement arrive. mais vous devez créer votre avenir. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écoutée jusqu'à présent. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous souhaitez d'autres vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt les lions. Au revoir. Sous-titrage ST' 501